Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce vendredi, déjà vendredi 12 juin 2020, 15h54, heure du Québec, avec des nouvelles vraiment, vraiment, qui vont créer une onde de choc au niveau économique mondialement. On apprend par RT America que via, eux, ils l'ont appris via l'agence de presse chinoise, que le gouvernement chinois s'apprête à vendre une bonne partie de sa dette américaine. On sait que c'est un des plus grands créditeurs, la Chine. On sait qu'elle a à peu près au moins 3-4 trilliards de bons, du trésor, et que ça se revend quand même assez bien. On a vu l'an dernier, ils en ont vendu quand même quelques milliards de dollars, le chiffre exact, je l'aurai tout à l'heure, je vais vous retrouver ça de mémoire, parce que ça se revend, puis on veut vendre pendant que le dollar est encore à une bonne valeur, parce qu'on sait que la Fed américaine a imprimé et imprimé beaucoup, beaucoup de trilliards depuis le mois d'octobre. On parle officiellement de, on nous parle aussi de 2 trilliards, mais c'est beaucoup plus depuis octobre, on est rendu à 6 ou 7, avec les trilliards qui vont suivre aussi. On prévoit que la Fed va imprimer jusqu'à 7 à 9 trilliards de dollars. On met de l'argent en circulation qui va naturellement affecter la valeur du dollar américain. Donc, on peut voir aussi que le dollar est utilisé comme une arme par le gouvernement américain avec des sanctions qu'on impose partout. Donc, on veut, on sait naturellement que le dollar disparaîtra un jour, c'est juste une question de temps avant que la domination américaine s'effrite de plus en plus, et avec des présidences comme celle de Donald Trump, c'est bien certain que cette domination s'effrite encore plus rapidement. Quand Donald Trump dit à sa base, maintenant que je suis là, on respecte encore plus les Américains comme avant, on les respecte comme avant. Non, la réalité, c'est qu'on déteste les Américains encore plus avec un être comme Donald Trump. C'est plutôt ça la réalité. Donc, ceci étant dit, c'est vraiment, vraiment fascinant et c'est déjà commencé. Ça va être tout un message qu'on va envoyer au monde et à l'économie américaine et le message qu'on va envoyer au reste du monde aussi. La Chine, c'est elle qui détient le plus de dettes américaines de n'importe quel pays au monde. Pourquoi ils commenceraient à faire ça? Donc, naturellement, la Fed a aussi tenté et essaye d'aller vers des intérêts négatifs. On sait que Donald Trump pousse la Fed pour ça. Et la Fed, il n'y a pas si longtemps, il y a à peine quelques heures, on vient d'apprendre aussi qu'elle a été poussée par l'administration Trump à s'en aller vers des intérêts négatifs. À la fin, juste à la dernière minute, ils se sont retirés de cette, de les amener, ces taux d'intérêt-là, dans le négatif. Mais, ça nous indique un peu leur intention et qu'on pourrait en venir à ça, à des taux d'intérêt négatifs aussi. Il y en a en Europe. C'est assez significatif. Donc, la Chine est très inquiète des politiques de la Banque fédérale américaine, de la Fed, de la Banque centrale, surtout dans son impression d'argent à gogo. C'est depuis le mois d'octobre. Mais là, on essaie de parler juste des trilliards de dollars qui ont été imprimés à cause de la pandémie. Mais il y a des trilliards de dollars qui ont été imprimés avant. Je vous en ai parlé, moi, ici, depuis octobre, septembre, avec la fameuse crise des repos, des fonds d'investissement et des fonds de pension. Donc, la Fed a déjà imprimé des trilliards pour inonder les banques et les fonds d'investissement. Donc, on a déjà imprimé 2 trilliards de dollars dans cette époque-là et là, on est en train d'imprimer, voyons, on a imprimé déjà 2 à 3 ou 4 trilliards et on va en imprimer d'autres avec une économie qui est complètement en chute libre aux États-Unis et on le voit aussi mondialement. Donc, c'est vraiment, vraiment, ça qui inquiète la Chine, c'est d'avoir un dollar qui va s'affaiblir et pendant qu'elle a toute cette quantité de dette américaine en sa possession, elle veut les vendre. Elle a commencé à les vendre déjà depuis un an ou deux parce qu'il y a des gens qui veulent l'acheter, cette dette américaine-là, parce que c'est un avantage d'acheter la dette américaine, mais on veut la vendre pendant que le dollar est encore à un niveau de valeur positif et intéressant pour ceux qui vendent la dette américaine. Donc, la Chine, c'est le deuxième plus grand créditeur mondial. Et selon des nouveaux rapports, la Chine a décidé de ne pas attendre à la dévaluation de ce fameux dollar-là et on y va, on commence à vendre tout de suite. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui va créer une onde de choc, déjà dans une économie qui est agonisante, une économie qu'on peut vraiment qualifier maintenant d'agonisante, provoquée par le confinement, les décisions des gouvernements à travers le monde de fermer les business, fermer les restos, fermer les commerces, obliger les gens à rester chez eux. On vient de vraiment, probablement mettre un clou dans le cercueil de ce vieux modèle économique qui date du début de l'industrialisation. Donc, elle est sur le marché maintenant très activement en train de vendre de la dette américaine. Une partie, parce qu'elle ne pourra pas tout vendre. Donc, dans le premier, juste dans le premier quart de l'année 2020, la Fed, déjà, comme je vous l'avais dit, avec le problème de refinancement des fonds d'investissement sur les marchés, avait déjà imprimé plus de 2 trilliards de dollars. Imaginez-vous maintenant avec les plans d'urgence qui ont quelques trilliards de dollars aussi derrière la cravate, avec encore plus de trilliards qui attendent d'être imprimés. L'an dernier, la Chine a vendu plus de 110 milliards de bons du trésor. Et déjà, dans les, juste les quelques dernières semaines, ont déjà laissé tomber encore quelques dizaines de milliards de dollars. Donc, il y a un autre problème qui s'additionne à celui que la Fed est dans un mode d'impression et d'impression d'argent à gogo. Donc, c'est cette question-là que la Fed a, c'est pour parler qu'elle a, elle est interne pour amener les taux d'intérêt dans la zone négative. Donc, mercredi, donc, il y a deux jours, elle a annoncé qu'elle n'irait pas dans les taux d'intérêt négatifs. Pour le même, pour maintenant, pour l'instant, mais elle n'a pas fermé la porte à des taux d'intérêt négatifs dans un avenir rapproché. Mais les discussions autour de cette question-là, ça rend les gens comme, ou les pays créditeurs comme la Chine, très nerveux. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant à suivre. Et je vous laisserai le lien de cette vidéo-là qui nous vient de RT, America, avec Rick Sanchez et Ben Swan qui décrypte tout ça bien, bien. Je vous ai fait un petit résumé, parce que c'est en anglais, de cette histoire-là qui est majeure. Tu n'en entendras sûrement pas parler dans les médias de masse. Et c'est des questions comme celles-là, puis c'est des problématiques comme celles-là qui sont vraiment, vraiment déterminantes. Et c'est important d'être au courant de ça parce que tu ne verras pas ça avec les chaînes traditionnelles qui vont vraiment s'ils l'abordent, l'aborder de façon très, très, très superficielle. Donc, je vous laisse ça dans la barre de description. Vous aurez écouté ça. Je vous ai résumé, grosso modo, de quoi il s'agit. Si vous n'êtes pas bilingue, vous allez comprendre vraiment l'importance de cette décision du gouvernement chinois. chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada